Comment c'est ce qui vient d'arriver ? C'est votre Amarillo, c'est votre Fatim TV. Voilà, ma Fatim TV c'est comment la santé, c'est tranquille, Dieu merci. Je suis tellement heureux de vous voir devant moi, content de vous voir la famille. Ça me va toujours la famille, vous êtes le meilleur meilleur dans la famille, voilà. Notre recette aujourd'hui c'est quoi ? C'est avoir le chevet long, repousser le chevet, éliminer les axines du chevet. Tout ce qui va être du chevet, de éliminer tout ça là, de donner la force au chevet, de repousser 22 cm de long. 8-22 cm de long, repousser bien la famille, faire ce recette et vous allez venir faire le thé mouillage. Si c'est bien, on doit partager avec vous la famille, si c'est bon, on doit partager avec vous la famille. Donc c'est de ça que je partage avec vous mes chers. Voilà, qu'est-ce que vous avez, on va utiliser comme les ingrédients de la famille. C'est aloe vera, vous me voyez non, c'est aloe vera. J'ai utilisé aloe vera, le plant aloe vera naturel. Vous pouvez utiliser ça aussi, c'est aloe vera non, mais j'utilise l'aloe vera naturel. Il n'est pas mélangé avec rien du tout, c'est toujours simple aloe vera. Donc j'utilise la plante là, c'est de ça que je fais. On a besoin de 3 cuillères. J'ai ajouté 3 cuillères d'aloe vera, la famille, plus simple. Qu'est-ce que j'ai ajouté encore, vous allez voir toujours la famille. J'ai ajouté 2 cuillères de yaourt, que vous le voyez avec moi. Yaourt naturel, on consomme 2 cuillères de ça la famille. Voilà mes chers. Qu'est-ce que j'ai ajouté encore la famille, vous allez voir toujours. C'est très bien la famille, je vous dis toujours. C'est très bon, c'est très bien. Quand c'est bien, c'est comme ça, on doit faire du bien. Le bien c'est très important la famille. Donc on doit partager le bien avec vous mes chers, ok. Voilà. D'après ça, qu'est-ce que je vais ajouter la famille. J'en ai besoin d'ajouter l'huile d'olive. Vagen, l'huile d'olive, vagen que vous le voyez avec moi. Ça aussi, j'ajoute ça aussi. Juste une cuillère de ça que j'ai ajouté dedans. C'est pour repousser le chevel de la famille. Juste une cuillère de mes cœurs. Voilà. Donc vous avez vu, j'ajoutais tout ça là aussi la famille. Vous allez faire le remier bien là. Voilà la pâte. Vous allez faire remier bien la famille. Vous allez faire remier bien. Voilà. On n'a pas fini d'abord mes chéris. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire ? L'ingrédient, on ajoute toujours encore. On ajoute encore le miel que vous le voyez avec moi. Le miel naturel, le miel pur. Juste une cuillère de miel pur. J'ajoute ça aussi dedans. OK, la famille. Donc voilà. Quand je vais finir toujours avec ça, je fais le mélange. Je fais le mélange de la famille comme vous le voyez toujours. Donc le mélange là est propre comme ça. On va aller pour l'utilisation de la famille. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'utilisation ? Vous allez diviser le chevet en quatre tranches. Quand vous allez diviser le chevet en quatre tranches, vous allez faire le remassage avec vos chevet. Voilà. Quand vous faites le remassage avec le chevet, vous allez la couvrir d'abord jusqu'à une heure du temps. Après, vous allez rincer avec l'eau qui n'est pas chaude, l'eau qui n'est pas froid. Vous allez rincer vos chevets avec l'eau là, la famille. C'est très bien pour le chevet. Ça repousse le chevet. Même si tu as quelque chose qui va te fêter sur les têtes, là, ça élimine tout. Ça donne toujours la beauté bien. Ça donne la fierté du chevet. Ça relonge bien le chevet. Ça mène bien si bien. Ça moissue le chevet, la famille. OK, mes bébés ? Donc, si c'est bien, c'est avec vous, on doit partager la famille. Merci là-bas. Donc, c'est de ça, mes cœurs.